Bonsoir à tout le monde, je dis bonsoir à tout le monde, le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, Amen, Amen dans vos vies, dans nos églises, au nom de Jésus, prions ensemble. Père, nous te bénissons pour notre formation des ouvriers ce soir, nous demandons Seigneur que la parole tombe sur des têtes fertiles aujourd'hui au nom de Jésus, nous demandons Seigneur que cette parole que tu veux nous adresser, puisse nous donner la force, nous donne de l'énergie, et nous rende fructueux, nous rende forts, afin que nous partons dans la force de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Fais des merveilles dans tous les cœurs, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, dans toutes cellules de maisons, et qu'il y ait de grands réveils dans ton église au nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu l'as fait, au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons Marc chapitre 16, le verset 14, je veux lire. Marc chapitre 16, le verset 14, 16-14 nous dit qu'après cela, enfin, il apparut au 11, pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Ici, nous découvrons le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à ses propres disciples. Il parlait à ceux-là qui avaient vu Jésus-Christ, ont su que Jésus est mort trois jours passés. Il était enseveli et il est sorti de façon triomphale. Et il s'est apparu à certains disciples. Et ces disciples, hommes et femmes, ont fait le rapport aux autres disciples que nous avons vus, le Christ. Mais ils avaient la dureté de cœur, l'incroyance. Ils n'avaient pas cru que Jésus-Christ était réellement sorti de la tombe. Mais ils leur avaient dit cela de façon répétée. Ils leur avaient dit, je vais mourir, je vais être tué, et le troisième dit, je vais ressusciter. Et la parole a été accomplie, mais ils n'ont pas cru. Ainsi, il les a repris. Il a toujours repris les gens pour l'incrédulité. S'il y a de l'incrédulité dans notre cœur, dans notre ministère, dans notre travail que nous faisons, le Seigneur ne voudrait pas cela. Il leur reprend cela. Et après qu'il a fait la remarque, les gens se sont repris. Verset 18 maintenant, lorsqu'il leur a parlé ainsi, il leur a adressé la parole parce que la dureté de cœur est partie, l'incroyance est partie de leur cœur et de votre cœur également, c'est parti au nom de Jésus. Alors verset 18, il leur dit maintenant, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici ce qu'il est en train de dire. Les personnes qui apparaissent par le passé, un moment passé, maintenant, qu'ils étaient dans l'incroyance, ils leur disent maintenant, voyez la grande commission, aller dans tout le monde, Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, et prêcher cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, la parole de la grâce, la parole du salut à toute la créature. Et il a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, quand vous avez cru au Seigneur, vous devez être baptisé dans l'eau, et j'espère que vous avez déjà traversé cette expérience de baptême d'eau, parce qu'il a dit que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, et celui qui ne croit pas sera condamné. Maintenant, nous venons au verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je voudrais que vous compreniez ces paroles. Il n'était pas en train de parler aux apôtres ici, parce qu'il a dit, les apôtres devaient aller dans tout le monde entier, et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, voici les apôtres, et voici les créatures auxquelles ils prêchaient, et comme il leur prêchait la parole, certains parmi eux ont cru, et il a dit que ceux qui ont cru et qui sont baptisés seront sauvés. Maintenant, il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a dit, maintenant que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, ceux-là, ça veut dire quoi, le ceux-là ? Le ceux-là est mis pour qui ? Ça veut dire ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu Christ, ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas seulement les apôtres. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Où sont les croyants aujourd'hui ? Qui sont les croyants aujourd'hui ? Dieu merci, je suis un croyant. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il dit, en mon nom, qui sont ceux-là ? En mon nom, il, il, le il est mis pour qui ? Les croyants, ils chasseront les démons, ils parleront d'une nouvelle langue. Les croyants, ils saisiront des serpents. Les croyants, ils boiront quelques brevages mortels et ne leur fera aucun mal. Ils, les croyants, imposeront les meaux malades. Les croyants, ils, les croyants, ils imposeront les meaux malades et ils seront guéris. Verset 19, Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Regardez ceci dans le verset 20, Et il s'en allait. Il leur a dit, Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez et enseignez tout le monde entier. Et la Bible dit au verset 20 qu'ils s'en allaient. Ils n'étaient plus des incroyants. Ils n'étaient pas là avec le doute. Ils n'étaient plus là avec la dureté de cœur. Et ils n'étaient plus des désobéissants. Ils ont obéi au Seigneur et vous allez également obéir au Seigneur. Ils sont partis et ils ont prêché. Ils ont prêché où ? Partout. La Bible dit travaillant avec eux, Le Seigneur travaille avec eux, Confirmez la parole avec le miracle qui l'accompagne. Et que tout le monde crie. Amen. Ce soir, nous considérons la parole de Dieu sur prier avec ferveur et foi avec les signes qui le suivent. Nous prions avec ferveur et fermeté afin qu'il y ait des signes et des prodiges qui nous suivent. Nous devons prier avec foi afin que les signes, les prodiges nous suivent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le dernier verset de ce, le dernier verset de ce, de ce parquet que nous venons lus, depuis le commencement de l'église jusqu'au dernier jour de l'église sur la terre, il y aura des prédicateurs qui vont plutôt omettre ces versets des Écritures. Et ils vont dire, voici, cette emphase n'est pas aussi importante. En réalité, ils ne découlent pas ça dans leur manuscrit. Mais lorsque vous voyez ce verset, ces versets sont présents dans le reste du Nouveau Testament. Vous allez le trouver dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. Vous le trouvez dans les épistres également. Tous les détails que vous trouvez ici, vous les trouvez dans les autres parties du Nouveau Testament. Pourquoi l'église est-elle négligente? Je parle de l'église dans sa largesse. Même ici, dans notre église, nous sommes complaisants par rapport à cette parole et nous laissons les multitudes de personnes avec des paroles fausses et falsifiées. Regardez les faux prophètes, ce qu'ils font. Et Jésus a dit qu'ils vont le faire. Les faux prophètes vont le faire. Et maintenant, l'église elle-même, qui est l'église du Dieu vivant, l'église qui devait avoir la parole et les signes qui vont les suivre, ils sont négligents, ils sont nonchalants, ils sont complaisants. Regardez Matthieu 24, la Bible déclare qu'il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Voyez-vous, ce sera l'église qui devait présenter des signes et des prodiges. Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, s'ils boivent quelques brevages mortels, cela ne fera aucun mal. En mon nom, ils saisiront les serpents avec les mains et les jetteront loin. En mon nom, ils imposeront les meaux malades et les malades seront guéris. Mais l'église ne fait pas ce que l'église est appelée à faire. Ainsi, les faux prophètes ont pris le pas. Et maintenant, il dit que voici ces faux prophètes. Maintenant, ils vont faire des prodiges de grands. Ce n'est pas seulement des prodiges, mais de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et Jésus a dit verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Et si les faux prophètes sont en train de le faire, nous devons nous lever et nous allons faire ce que nous devons faire. Les signes accompagneront chacun de nous au nom de Jésus. Regardez, 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens chapitre 11, nous lisons le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, 2 Corinthiens 11, le verset 13, la Bible déclare au verset 13, ce qui suit que ces hommes-là, ça, les faux prophètes, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des apôtres trompeurs, des faux apôtres déguisés en apôtres de Christ. Ça veut dire quoi? Qu'ils prétendent être des apôtres de Christ et ils démontrent des signes, des prodiges, alors qu'ils ne sont pas. Et il dit, il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres. Ainsi, parce que cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Prédicateur de Satan, apôtres de Satan, ceux qui ont l'esprit de l'antichrist disent que ce n'est pas une grande chose. Ce n'est pas étonnant parce qu'ils sont en train de le faire comme leur père. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera selon leurs œuvres. Quelle tromperie! Des paroles de tromperie, des paroles de destruction. Ils ont détruit beaucoup de vie et beaucoup de foyer parce que l'église est dormante. L'église ne se lève pas pour faire ce qu'elle doit faire. Et les faux prophètes, les faux apôtres se lèvent et ils leur montrent de faux signes que l'église devait en principe démontrer. Deux Thessaloniciens 2. Deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Chapitre 2. Le verset 9. L'apparition. Deux Thessaloniciens 2. Verset 9. L'apparition de ce tempi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits. Comment? De produits comment? Mensongers. Voyez-vous. Ils vont détruire beaucoup de personnes avec le mensonge. Et il dit que c'est avec la puissance de Satan. Avec les signes de Satan. Avec beaucoup de tromperie. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu ou l'amour de la vérité. L'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ça veut dire qu'ils se sont laissés dans l'injustice. Ils ont gardé leur péché. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Et comme ci, comme ça avec l'injustice de Satan avec la puissance des ténèbres ils démontrent aux gens qu'il y a des signes il y a des prodiges il y a des miracles et ils démontrent ces miracles et l'église a croisé les bras. L'église ne fait rien. L'église ne démontre pas les signes et les prodiges que le Seigneur nous a donné de faire. Et il dit maintenant que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit En mon nom ils chasseront les démons. Cela va se passer. En mon nom il a dit qu'ils parleront de nouvelles langues et cela se produira au travers de vous. Il a dit En mon nom ils prendront des serpents des scorpions ces serpents sont là ces serpents spirituels et physiques quand nous les prisons nous les jetons loin et ils ne nous feront aucun mal au nom de Jésus. Il a dit que s'ils boivent des privages mortels cela ne nous fera aucun mal et qu'ils imposeront les mains aux malades. Les mains aux malades. Vous avez les mains pour les imposer aux malades ? Les malades seront guéris au nom de Jésus. Maintenant si ces choses ont été promises par le Seigneur pourquoi ne les avons-nous pas ? Pourquoi ne les voyons-nous pas ? Parce que nous ne prions pas pour ces choses parce que nous ne les espérons pas parce que nous ne prions pas demandant au Seigneur Oh Seigneur Tu as promis ceci et parce que Tu as promis ceci je dois l'avoir je dois l'avoir je dois l'avoir je dois avoir la manifestation Je vois ce que le Seigneur a dit dans Ézéchiel 36 Ézéchiel 36, 37 Ézéchiel chapitre 36 et le verset 37 Ézéchiel 36 Ouvrez la Bible Ouvrez la Bible Ézéchiel 36 le verset 37 Ainsi pas l'éternel le Seigneur l'éternel Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux Je vous donne la promesse oui mais l'église l'Israël de Dieu doit prier j'ai donné la proclamation j'ai déclaré la prophétie malgré ça le peuple de Dieu doit chercher ma face et ils doivent prier voilà pourquoi elle a dit ainsi par le Seigneur l'éternel je me laisserai encore fléchir avec cette promesse que j'ai donnée avec les prophéties que j'ai données que j'ai proclamées avec toutes ces prononciations que j'ai déclarées je me laisserai fléchir par la maison d'Israël afin de leur faire ce qu'ils ont demandé Luc chapitre 11 nous devons prier nous devons prier pour l'accomplissement de la promesse de Dieu ou des promesses de Dieu nous devons prier pour la démonstration de ce que Dieu a dit qu'il doit amener à accomplir lorsque le peuple de Dieu croit en son nom que voici l'oeuvre qu'ils vont faire Luc chapitre 11 le verset 8 Luc 11 le verset 8 je vous le dis quand même il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est son ami il se lèverait à cause de son opportunité demander 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 jusqu'à ce que nous recevions demander jusqu'à ce que nous démontrions demander jusqu'à ce que nous a la manifestation demander jusqu'à ce que nous possédions ces choses qu'il nous a données à cause de son opportunité il se lèverait et lui donnerait tout ce dont il a besoin et je vous le dis demandez et vous recevrez ou l'on vous donnera demandez et l'on vous donnera voir vous si vous venez à votre vie et vous dites ok ok je ne suis pas un pasteur je ne suis pas un apôtre je ne suis pas un prophète alors je n'espère pas cela il n'a pas dit que c'est les apôtreux ou les prophètes il a dit voici les signes qui accompagnent qui ? ceux qui quoi ? ceux qui auront cru alors si vous savez que vous êtes un croire vous êtes un enfant de Dieu vous devez chercher vous devez demander vous trouverez vous devez chercher vous trouverez lorsque vous demandez on vous donnera et il dit ou s'il demande continue maintenant et il dit le verset 10 maintenant car quiconque demande est-ce que vous faites partie de ceux-ci ? les soeurs faites-vous partie les ouvriers faites-vous partie dirigeants de cellules faites-tu partie ? il est car quiconque demande reçoit et celui qui cherche se trouve et l'en ouvre à celui qui frappe nous devons frapper à la porte et la porte sera ouverte ainsi soit-il au nom de Jésus regardez ce que l'église primitive a fait après que Dieu Jésus leur a promis qu'ils auront les signes et les prodiges lorsqu'ils partiront dans le monde entier pour prêcher la bonne vers la toute la créature que ceux qui croiront seront sauvés que ceux qui ne croiront pas seront condamnés alors il a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru voici ce qu'ils ont fait dans acte chapitre 4 le verset 29 acte chapitre 4 le verset 29 et maintenant Seigneur voit le menace il prie au Seigneur parce que si nous prions Dieu va exaucer et si vous priez ce soir Dieu va vous exaucer les prières et maintenant Seigneur voit le menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance c'est la première des choses parce qu'il a dit aller par tout le monde entier prêcher la bonne vers la toute la créature et il a dit Seigneur nous avons besoin de l'assurance nous avons besoin de la confiance de la puissance de la force de la conviction et donne nous cette sorte d'audace d'assurance afin que nous puissions déclare ta parole sans avoir peur déclare la parole dans tous les coins dans toutes les rues déclare ta parole partout où nous nous trouvons et que nous nous trouvons la parole sans peur sans crainte verset 30 en étant dans ta main pour faire quoi pour qu'il se fasse des guérisons des quoi encore des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus c'est exactement ce que Jésus a promis en mon nom ils chasseront les démons en mon nom ils prendront des serpents en mon nom ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal en mon nom ils imposeront les meurs malades et les mélas seront guéris et beaucoup de ces gens ils ont de prier maintenant pour le Seigneur étant ta main afin qu'il y ait des guérisons étant ta main afin qu'il y ait des prodiges et des miracles faits par le nom de ton saint serviteur Jésus vous pouvez le dire de ces écritures que nous venons de lire que nous avons besoin de prier chercher la force de l'éternel afin que cette promesse de l'éternel soit accomplie dans vos vies soit accomplie dans votre église locale soit accomplie dans notre église dans sa largesse au nom de Jésus le message ce soir est intitulé prier avec ferveur et foi pour les signes et les prodiges qui suivent numéro 1 la supplication avec la consécration pour le croyant ou pour les signes des croyants pour les signes des croyants il y a des signes pour les croyants ce sont des signes des manifestations de l'esprit de Dieu pour tous les croyants et nous devons prier et supplier nous devons supplier la supplication et la consécration pour les signes des croyants point numéro 2 la source de la confirmation avec la percée ou avec les signes de percée ça c'est des signes qui nous donnent la percée la percée dans la croissance de l'église la percée dans l'évangélisation la percée dans le discipulat la percée dans la croissance de l'église les signes de prodige les signes de percée les signes de confirmation avec les signes de percée point numéro 3 le saut le saut de la continuation c'est-à-dire le tampon d'approbation que le Seigneur vous donne pour la continuation dans les signes bibliques le saut de la continuation des signes publics point numéro 1 point numéro 1 notre supplication avec consécration pour les signes des croyants nous venons au point j'allais dire dans Marc chapitre 16 Marc chapitre 16 le verset 17 regardez ce que le Seigneur est en train de nous dit ici voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru comprenez ceci il a dit voici voici ça veut dire quoi ce qui est dit au préalablement vous allez voir ceci ensemble si nous restons à la maison nous n'allons pas voir cela si nous restons à la maison nous ne contactons personne nous ne prêchons pas l'évangile nous sommes à l'église nous sommes seulement dans notre église locale nous ne sortons pas pour aller vers ceux vers qui Dieu nous envoie les signes ne nous accompagneront pas les signes vont produire ou bien vous suivre lorsque vous partez votre silhouette vous suit lorsque vous vous bougez mais lorsque vous restez à votre place la silhouette reste à sa place vous ne prêchez à personne vous ne cognez pas aux portes des gens alors les signes resteront à leur place mais là dis santé allez partout le monde prêchez la bonne vers la toute la création et ceux qui auront cru qui seront baptisés seront sauvés maintenant ceux-là qui ont cru c'est eux maintenant qui vont maintenant aller et qui auront les signes qui vont les suivre les miracles les prodiges qui les suivront en mon nom ils chasseront les démons ils chasseront les démons je voudrais que vous compreniez au préalable lorsque l'église lorsque la Bible a été écrite au préalable les points là n'étaient plus là n'étaient pas encore là voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom voici les signes qui accompagneront ceux qui auront les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom vous croyez au Seigneur Jésus-Christ vous a sauvé vous croyez au Seigneur Jésus-Christ votre vie est transformée vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et la transformation a eu lieu dans votre cœur et dans votre vie voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru et à cause de cela ils vont chasser les malades ils vont chasser les démons à cause de cela ils parleront de nouvelles langues à cause de cela ils saisiront des serpents à cause de cela ils boiront de brevages mortels qui ne leur feront aucun mal à cause de cela ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris prenons cela d'une autre façon et la façon dont beaucoup de personnes le lisent voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru vous avez cru aux promesses de Dieu vous avez cru à l'œuvre de Dieu vous avez cru que la parole du Seigneur est établie au ciel pour toujours vous avez cru aux promesses que ces promesses sont vôtres que tout ce que vous liez sur la terre est lié au ciel et que tout ce que vous déliez sur la terre est délié au ciel voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru et je vous ai donné beaucoup de promesses et vous ai donné beaucoup de choses et j'ai accompli beaucoup de choses sur la croix du calvaire mais si vous croyez au calvaire si vous croyez à l'expiation vous croyez mes paroles vous croyez les promesses que je vous ai donné c'est signe et prodige miracle accompagneront ceux qui auront cru en mon nom s'il demande quelque chose en mon nom je le ferai et ce soir si vous demandez quelque chose en son nom il le fera il va vous exaucer vous n'avez pas besoin d'attendre j'attends quelqu'un pour venir prier pour moi afin que ce se passe vous même vous allez prier et quelque chose de bon va arriver parce que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils ne vont pas fuir lorsque vous voyez lorsqu'ils voient des démoniaques ou les jeux qui sont possédés de démons ils ne vont pas fuir mais vous allez chasser ces démons il a dit qu'ils parleront de nouvelles langues si cela ne se passe encore arrivé cela va arriver votre langue va parler une nouvelle langue un nouveau langage il a dit qu'ils saisiront les serpents parce qu'il va vous donner la puissance sur tous les serpents et pour les piétiner vous allez les piétiner vous allez marcher sur ces serpents et ne vous feront pas de mal au nom de Jésus et si vous buvez quelque chose de mortel le poison ne vous tuera pas personne ne peut vous empoisonner réussir parce qu'il a dit il les imposera les bons malades et ils seront guéris la supplication avec consécration pour les signes des croyants mais comprenez ceci soulignez le mot ceux qui auront cru peu importe les titres ce qui importe c'est ceux qui auront cru peu importe s'ils sont nouveaux dans l'église ou ceux sont anciens dans l'église la qualification c'est que ceux qui auront cru cela peu importe s'ils sont des dirigeants de cellules ou s'ils sont des pasteurs locaux ou des pasteurs de groupe ou de région ou de pasteurs national alors ceux qui auront cru c'est juste cela marque 9 marque 9 verset 23 verset 23 Jésus leur dit il en ne parlait pas aux apôtres Jésus lui dit j'allais dire alors il rencontrait Jésus pour la toute première fois Jésus lui dit c'était comme un nouveau converti et Jésus lui dit celui-ci ce n'était pas quelqu'un qui a lu toute la Bible et qui a traversé toutes les pages toutes les pages que nous avons traversées Jésus lui répondit il lui dit si tu peux tout est possible à celui qui croit c'est comme si mon nom doit être là je dis votre nom doit être là si tu peux croire est-ce que tu peux croire est-ce que tu peux croire au Seigneur Jésus est-ce que tu crois qu'il peut faire tout est-ce que tu crois que sa puissance est irrésistible crois-tu qu'il a tout fait à la croix du calvaire si tu peux emporter cette foi et aller avec cette foi si tu pries avec quelques pour quelques problèmes combien de choses sont possibles tout est possible à celui qui croit regardons Jean Jean 14 Jean chapitre 14 le verset 12 en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi voyez-vous c'est la raison ceux qui auront cru voici les miracles qui les accompagneront ce que le Seigneur recherche ce qu'il attend de voir ce que vous croyez et quand vous croyez le ciel va confirmer vos prières le ciel va rendre vos prières comme de décret et rien ne va pouvoir y résister au nom de Jésus je vous le dis en vérité à qui on parle ici je demande à qui on parle si vous prenez ceci vous savez que Dieu est en train de vous parler ce n'est pas un Christ partiel ce n'est pas un sauveur partiel il ne peut pas le dire à celui-ci il ne peut pas vous le dire il ne peut pas le dire à l'autre et ne pas vous le dire il ne peut pas le dire à moi et non à vous c'est pour tout le monde qui croit en lui et il a dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi c'est une seule personne ici celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais ça veut dire que tout ce que Jésus a fait vous serez en mesure de les faire tous ces miracles qu'il avait opéré vous allez pouvoir les opérer est-ce que vous croyez cela dans votre coeur croyez-vous cela dans votre pensée savez-vous que ceci est possible ce sera fait celui qui croit en moi les oeuvres que je fais il en fera aussi et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que tout ce que vous demanderez en mon nom voyez-vous cela voyez-vous cela parce qu'il a dit que celui qui il dit voici les menacos qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons et il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai est-ce qu'il va échouer peut-il le faire est-ce qu'il opère encore des miracles aujourd'hui Jésus a le même hier aujourd'hui et éternellement et il a dit que tout ce que vous allez demander en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils si vous demandez complétez-moi ça si vous demandez dites-moi votre voix quelque chose en mon nom je le ferai je vais réclamer ça personnellement si je demande quelque chose si je demande quelque chose si je demande quelque chose la prochaine fois lorsque je fais face à un défi je vais venir avec la promesse de Dieu et je vais faire face à ce défi et je dirai si je demande quelque chose en son nom il le fera dans la profondeur de la nuit lorsque personne est là et dans votre communauté lorsque personne est là et que ce défi vous fait face comme ceci vous allez dire je serais préféré que tel-tel soit là que tel-tel soit là alors tu te rappelles soudainement j'ai une promesse qui m'a été donnée personnellement ceci c'est pour vous êtes-vous là je sais ceci vous appartient si je demande quelque chose en son nom il le fera il le fera il le fera dans votre vie au nom de Jésus Marc chapitre 11 Marc chapitre 11 regardez ça dans le verset 22 Marc chapitre 11 et nous lisons le verset 22 il dit au verset 22 mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu tu l'accorderas mais le verset 21 il dit Jésus lui dit a foi en Dieu il dit la foi qui a créé toute chose que vous pouvez voir tout ce que les choses dans l'univers il a créé toute chose pour que nous puissions les voir il a dit que vous devez avoir la foi car je te le dis en vérité que quiconque qui est celui-là est-ce que vous croyez cela pourquoi ne défiez vous pas vos problèmes vous-même pourquoi vous baissez vos mains pourquoi vous fermez votre bouche et que vous croisez les bras vous ne vous souvenez pas des signes miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons et Jésus dit en vérité en vérité je te le dis celui qui dira à cette montagne gloire à Dieu j'ai quelqu'un là-bas qui peut déplacer les montagnes je dis quelqu'un là-bas dans la maison qui peut déplacer les montagnes il dit que celui qui dira à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et qui ne doutera pas et qui ne doutera pas dans son cœur lorsque vous dites la parole vous proclamez la parole vous offrez la prière et que vous ne doutez pas dans votre cœur et qu'il croit que ce qu'il dit arrivera il les verra s'accomplir il les verra s'accomplir j'aurai ce que j'aurai je vais demander j'aurai tout ce que je dirai alors alors je te le dis tout ce que vous désirez lorsque vous priez croyez que vous les avez reçus qu'est-ce qui va se passer et vous les verrez s'accomplir vous les aurez au nom de Jésus les signes accompagneront ceux qui croiront Luc chapitre 11 Luc chapitre 11 rappelez-vous nous parlons de la supplication avec la consécration vous vous engagez au Seigneur vous engagez votre vie vous consacrez votre vie au Seigneur et vous êtes complètement vendu au Seigneur complètement soumis au Seigneur et sa volonté c'est ce que vous voulez faire sa parole c'est ce que vous voulez prêcher son ministère c'est ce que vous voulez accomplir et il dit que c'est chant s'ils font leur supplication avec la prière le Seigneur exaucera je suis tellement content que le Seigneur va commencer par exaucer vos prières à partir d'une nouvelle manière ce jour Luc 11 le verset 5 il leur dit encore si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ami prête-moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond ne m'importune pas la porte est déjà fermée mes enfants et moi nous sommes au lit je ne peux pas me lever pour te donner des pains si vous vous arrêtez à cause de cela vous retournez à cause de cela vous n'aurez rien et c'est minuit et vous n'avez plus rien il n'y a pas de nous une autre source à laquelle vous pouvez trouver ce que vous désirez ou demander regardez le verset qui suit je vous le dis quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami il se lèverait à cause de quoi à cause de quoi cela veut dire quoi que vous vous cognez à la porte cela n'est pas ouvert vous continuez de cogner à la porte vous demandez vous n'avez pas reçu vous demandez encore vous n'avez pas reçu vous demandez encore avant que le temps s'en aille le Seigneur vous donnera cela et à cause de son opportunité il se lèverait et lui donnerait tout ce dont il a besoin tout ce dont il a besoin c'est comme si votre temps est venu vous saurez toutes ces choses au nom de Jésus mais vous devez être importunant vous devez être importunant vous devez jamais abandonner continuez de demander 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 encore Luc chapitre 11 Luc 11 1 Luc 18 verset 1 Jésus l'adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier Luc 18 verset 1 qu'il faut quoi ? il faut toujours prier et ne point se relâcher il est en train de parler de la même chose que si vous demandez et que vous n'avez pas reçu n'abandonnez pas ne croisez pas vos mains pour dire que peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu regardez les promesses de Dieu voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom ils chasseront les démons en mon nom s'ils boivent de brevades mortelles cela ne leur fera encore mal en mon nom ils parleront de nouvelles langues vous devez prier pour le baptême de son esprit et vous n'avez pas reçu priez encore et cela sera fait en mon nom ils imposeront les meaux malades et les malades seront guéris les hommes doivent toujours prier ne pas se relâcher et il dit il y avait dans une ville une église quelque part une ville un juge qui ne craignait point de Dieu et qui n'avait un égard pour personne il y avait aussi une veuve dans cette ville qui venait lui dire fais moi je tisse de ma partie adverse voici une veuve pas de mari pas d'aide pas de soutien et personne pour l'aider vous savez il y a des gens comme ça aujourd'hui ils disent regardez ma condition et si personne ne m'aide si personne est là pour m'aider alors je n'ai plus personne il ne peut rien faire mais cette veuve a dit bien qu'il n'y a personne je vais avoir ce que je veux avoir j'aurai ce que je désire je prie que le Seigneur vous donne cette confiance et audace de la foi au nom de Jésus et il allait et la partie avait dit pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui-même le verset 4 quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne néanmoins parce que cette veuve a fait quoi m'importe une je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas comment vienne sans cesse me rompre la tête voyez-vous et le Seigneur ajouta entendez ce que dit le juge unique et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus vous êtes l'élu de Dieu vous êtes croyant de Dieu et vous êtes précieux à ses yeux il a dit et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ça c'est la prière la prière importune demandez à Dieu et continuez de demander et dit ce problème ne va pas demeurer ici cette montagne ne demeurerait pas ici cette attaque démoniaque ne demeurerait pas ici dans la vie de cette personne et il dit vous allez crier à Dieu jour et nuit et t'adorerait-il à leur égard je vous le dis il leur fera promptement comment justice mais quand le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre le fils de l'homme vient où est votre foi c'est votre foi est-ce votre foi seulement déposée avec les guerriers de prière j'ai foi aux guerriers de prière ils n'ont qu'à prier pour moi s'ils prient pour moi tout ira bien vous devez avoir la foi à vous-même et car par la grâce de Dieu à partir de cette nuit vous avez la foi pour vous-même au nom de Jésus Matthieu chapitre 17 nous voulons considérer Matthieu chapitre 17 nous lisons là le verset 19 Matthieu chapitre 17 et le verset 19 alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon on avait amené un garçon démoniaque devant les disciples et tous ils sont allés avec les dix étaient là les deux je crois les neuf étaient là les trois trois étaient partis avec Jésus sur la montagne et lorsque l'homme est venu les neuf n'ont pas pu faire quelque chose et maintenant l'homme est resté jusqu'au retour de Jésus l'a dit je l'ai amené vers sa disciple ils n'ont pas pu faire quelque chose si tu peux faire quelque chose aide-nous avec un seul mot Jésus a chassé le démon là où les autres ont échoué vous allez réussir là où ils ont dit je ne peux pas le faire vous allez dire par la grâce de Dieu j'ai le nom de Jésus je peux je dois et je le ferai et vous le ferez au nom de Jésus et Jésus a dit Jésus leur dit c'est à cause de votre incrédulité ils ont dit pourquoi n'avons-nous pas pu avec une parole une parole d'autorité vous avez chassé le démon et nous n'avons pas pu le faire pourquoi n'avons-nous pas pu le faire il a dit c'est à cause de votre incrédulité car je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé vous diriez qui va dire je demande qui va dire rappelez-vous ce que nous apprenons ici les dimanche les samedis lorsque vous retournez dans votre maison dans votre cellule de maison dans votre communauté pratiquez cela pratiquez cela et ce sera efficace il a dit vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait rien ne vous serait impossible rien ne vous serait impossible regardez-moi levez la tête rappelez-vous le premier jour vous êtes allé à l'école vous avez commencé par apprendre la table de multiplication c'est comme si ceci est impossible comment on peut faire ceci vous regardez derrière vous regardez derrière le cahier vous voyez on dit 2 x 3 on dit on va dire 1 x 1 on va dire 3 x 3 9 on va te dire 12 x 12 ça fait combien alors la première fois vous avez vu cela c'est comme si comment est-ce qu'on peut espérer que quelqu'un peut connaître tout ceci alors l'enseignant prend son bâton 2 x 2 quelqu'un va dire comment ? 4 2 x 3 quelqu'un va dire quoi ? il va te désigner même lorsqu'on est en train de citer cela tout part de votre bouche de votre tête et vous allez dire tu n'es pas sérieux tu ne vas jamais connaître quelque chose mais maintenant dites-moi combien parmi là-bas vous connaissez maintenant 2 x 3 2 x 3 ça fait quoi ? vous connaissez ça aujourd'hui maintenant non ? quand on dit 7 x 7 ça fait combien ? 9 x 7 ça fait combien ? ou bien 9 x 8 ça fait combien ? gloire à Dieu maintenant parce que nous nous avons lu lui, lui, lui et lui encore nous connaissons cela Dieu merci je sais ça je dis Dieu merci je connais ça ce que je veux dire c'est ceci écoutez-moi bien lorsque Jésus a dit que rien ne vous sera impossible cela apparaît que c'est immatériel vous vous levez le matin bien que vous ne savez pas bien que vous n'avez pas vu rien ne vous sera impossible je dis le je me le dis vous allez sur le chemin vous vous rappelez rien ne vous sera impossible votre pensée peut ne pas accepter cela votre pensée peut ne pas croire cela et cela apparaît que tu es en train de te tromper comment toi tu peux dire toi quand on est là tu vas dire que tout rien ne vous sera impossible comment tu peux le dire et là avant que tu le dis tu lèves tu vas dire gloire à Dieu si je vais parler à quelque montagne que ce soit rien ne vous sera impossible et alors tu fais face à une montagne lorsque tu fais face à la montagne tu pries tu dis au nom de Jésus montagne déplace-toi la montagne est toujours là le problème est toujours là et tu vas dire peu importe je sais que rien ne me sera impossible un jour va arriver votre jour va arriver je dis votre jour va arriver et alors vous allez venir avec confiance vous allez dire toi mon jour est venu mon jour est venu est-ce que quelqu'un là-bas mon jour est venu mon jour est venu et vous allez dire ce problème de montagne sont au nom de Jésus et vous allez voir cela s'est produit et vous allez comprendre alors que au début vous avez lu c'était comme si comment est-ce que quelqu'un peut faire ceci comment est-ce que ceci est possible mais votre jour va arriver continuez de répéter cela à vous-même et il va dire rien ne me sera impossible et rien ne vous sera impossible cela va arriver au nom de Jésus dans ma vie cela va arriver dans mon ministère cela va arriver dans ma cellule de maison cela va arriver regardez regardez le verset 21 regardez le verset 21 et dit verset 21 mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne lisez ça avec moi ensemble mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne des fois il y a des gens qui disent ça c'est mon problème ça c'est mon problème je ne peux pas jeûner vous pouvez vous pouvez vous pouvez ne pas jeûner pour un long moment un long moment vous savez nous devons prendre un pas pas à pas pas à pas un pas à la fois si vous savez qu'on ne peut pas jeûner pour 7 jours pourquoi ne pas jeûner pour seulement du matin 6h jusqu'à midi et vous allez rater votre petit déjeuner et vous allez manger votre déjeuner et après cela lorsque vous allez vous habituer à cela vous pouvez quitter 6h jusqu'à 15h ce sera plus facile vous pouvez quitter 6h jusqu'à 18h ce sera plus facile vous pouvez faire cela un jour à la fois un jour à la fois si vous commencez vous pouvez faire de 6h à midi vous n'allez pas manger et vous allez dire Seigneur je t'espère ceux qui espèrent l'éternel vont renouveler leur force ils vont prendre l'envol comme des aigles vous allez courir vous ne le serez pas fatigué et vous allez marcher vous n'allez pas tomber au nom de Jésus mais comprenez comprenez que si vous dites je vais faire je vais faire je vais faire vous n'allez jamais le faire mais si vous dites ok la semaine prochaine à ce jour précis en telle heure je vais jeûner cela ne veut pas dire que vous n'allez pas aller au travail vous pouvez aller au travail faire ce que vous allez faire mais si vous voulez faire le jeûne de 6h jusqu'à midi toute cette période vous n'allez pas placer votre pensée sur la nourriture mais sur le sujet de prière et vous allez dire ce problème doit partir cette montagne doit passer et à midi vous passez vous allez prier devant le Seigneur et vous allez dire Seigneur je t'amène tout ceci je sais que tu vas le faire si vous voulez aller à 15h vous allez à 15h et vous allez dire Seigneur finalement ce problème doit partir et il va partir si vous voulez le faire jusqu'à 18h alors à 18h vous allez vous placer là et vous allez dire ce problème doit passer et le problème passera ce peut être dans la vie de votre enfant dans votre vie dans la vie de votre cellule les problèmes seront résolus au nom de Jésus rappelez-vous cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière maintenant nous parlons des signes espérés quels sont ces signes chasser les démons vous allez sortir les démons vont sortir j'allais dire numéro 2 vous allez parler de nouvelles langues un nouveau langage je dis un nouveau langage vous allez l'avoir au nom de Jésus numéro 3 ils saisiront ils saisiront les serpents ça veut dire que le serpent vient pour vous faire du mal au lieu de le laisser le faire vous le prenez vous le jetez loin je dis vous le ferez au nom de Jésus il n'y a pas amen là-bas et il a dit que lorsqu'ils vont boire quelques brevages mortels cela ne leur fera aucun mal cela ne veut pas dire que vous allez dire ok je vais essayer cela je vais prendre maintenant le poison de rat pour boire et voir ce qui va se passer non c'est que si accidentellement quelque chose arrivait comme ça vous n'allez pas mourir levez la tête et regardez-moi je dis toi tu ne mourras pas le Seigneur va préserver votre vie au nom de Jésus et vous allez imposer les meaux malades et les malades seront guéris imposer les meaux malades et ils seront guéris et alors les plus grandes œuvres seront faites dans votre vie et il y aura il y aura des miracles spéciales spéciaux spéciaux de grands grands miracles dans vos vies regardez à des apôtres chapitre 19 à 19 le verset 11 à 19 verset 11 et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malais sortaient Amen point numéro 2 maintenant la source de la confirmation avec les signes de percer la source de confirmation avec les percés les signes de percer comment est-ce que cela va se passer et quelle est la source des signes des prodiges Marc nous revenons dans le chapitre 16 Marc chapitre 16 le verset 19 et 20 et nous allons voir la source nous allons voir l'origine nous allons voir d'où vient les signes et les prodiges les miracles et cela va couler dans votre vie ça va couler dans votre ministère ça va couler regardez cela dans Marc chapitre 16 le verset 19 le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé du milieu au ciel j'allais dire et il s'assit à la droite de Dieu et il s'assit à la droite de Dieu regardez cela et il s'assit à la droite de Dieu mettez votre doigt dans Marc et allez dans acte chapitre 2 je vais revenir tout à l'heure dans Marc chapitre 16 mais où est-ce que Christ se trouve maintenant je vous pose la question à partir de ce passage Christ est où maintenant à la droite de Dieu acte chapitre 2 acte chapitre 2 le verset 33 acte 2 33 acte 2 33 il dit son père et sa mère acte 2 verset 33 il dit il est allé à la droite du père et il continue d'être là-bas et parce qu'il est là et parce qu'il est là étant à la droite du père il a reçu du père la promesse du la promesse du Saint-Esprit qu'il a déversé sur ce que vous voyez et que vous entendez parce qu'il est là à la droite de Dieu le père parce qu'il est là et qu'il est en train de regarder à son peuple là ici les gens qui sont sur la tête là je leur ai promis ce que j'ai dit que je vais les envoyer et il leur a envoyé cette chose il va vous l'envoyer également Marc 16 verset 20 Marc 16 verset 20 et il s'en allait nous irons prêcher dans sa parole nous irons dans son pouvoir nous irons dans son autorité nous irons avec le message de l'évangile nous irons et il a dit qu'ils s'en allèrent prêcher prêcher où partout qu'est-ce qu'il suit là le Seigneur travaillait avec eux ça c'est la source ça c'est la source la source des signes des prodiges la source des miracles c'est le Seigneur qui travaillait avec eux qui confirmaient la parole avec les miracles qui l'accompagnaient qui est-ce qui nous donne la confirmation je demande qui est-ce qui nous donne la confirmation Dieu lui-même Dieu lui-même peut-il mentir non il ne peut pas mentir et ce Dieu est toujours le même aujourd'hui les signes et les prodiges sont encore faits aujourd'hui parce qu'il les a fait et que c'est lui qui le fait c'est lui qui fait le travail Dieu est toujours le même mais il n'a pas changé le Seigneur Jésus est toujours le même il est aujourd'hui éternellement il ne va jamais changer le Saint-Esprit est toujours le même le même dans le pouvoir le même dans la différence le même dans son devoir pour l'église et le besoin de l'église c'est là même aujourd'hui regardez ce que Jésus a dit à propos de la part du monde ou de la parole Jean Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 le verset 48 Jean 4 le verset 48 il dit Jésus lui dit si vous ne voyez des miracles des prodiges vous ne croyez point il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont tellement malades vous leur prêchez l'évangile ils vont dire oui j'entends ce que tu dis je ne peux penser à quoi d'autre ce soit que ce soit regarde mon problème et Dieu vous a donné le pouvoir et vous allez dire ok si c'est ça et vous priez et ils sont guéris lorsqu'ils sont guéris vont-ils vous écouter bien sûr ils vont écouter il y a des gens qui ont des possessions démoniaques vous prêchez 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 et il va vous dire ma pensée n'est pas sur quelque chose regarde mon garçon regarde ma fille elle est possédée il est possédée à cause de ce problème j'ai couru par ci par là il n'y a pas de solution si c'est ça ce n'est pas grave au nom de Jésus mauvais esprit sort de cet enfant est-ce que le mauvais esprit va sortir il va sortir pourquoi parce que voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru et lorsqu'ils vont voir les miracles vont-ils accepter les messages que vous le prêchez bien sûr ils vont accepter voyez vous vous êtes en train de faire le suivi d'autres ont fait la prédication on vous donne la fiche et vous allez pour faire le suivi vous frappez la porte on ouvre la porte et vous dites je suis venu ici je cherche tel tel je vous invite pour l'église ils vont dire église t'es toi pas église je suis en train de souffrir regarde ceci regarde ceci regarde cela et vous allez dire c'est pas grave prions le Seigneur et tu vas dire au nom de Jésus Christ je te commande ordonne et tu dis au Satan sort de cette famille et le miracle est opéré vont-ils venir à l'église bien sûr regardez le verset regardez le verset si vous ne voyez des signes des prodiges vous n'allez pas croire le besoin est toujours là et parce que le besoin est toujours là le Seigneur nous a donné la promesse et c'est lui qui est la source de l'opération de ce miracle c'est lui qui est la source de ce prodige la source de ce miracle et puisque nous sommes connectés à lui nous sommes attachés à lui ces signes nous accompagneront je dis ces personnes maintenant ces miracles m'accompagneront acte chapitre 2 acte 2 43 acte 2 verset 43 la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres voyez-vous nous tous qui sommes présents ici nous l'avons reçu et Dieu merci nous allons recevoir et c'est si nous accompagnerons partout dans toutes nos communautés laissés les prodiges dans toutes nos communautés les malades sont guéris dans toutes nos communautés les démons sont chassés dans toutes nos communautés les miracles les prodiges prennent place et le Seigneur va démontrer cela beaucoup de dames vont venir au Seigneur regardez Hébreu 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 chapitre 2 Hébreu 2 verset 4 Hébreu 2 le verset 4 Hébreu 2 verset 4 nous dit verset 4 Hébreu 2 le verset 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes qui est la source de miracles ici c'est Dieu 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 appuyant leur témoignage par des signes des prodiges et divers miracles et par les dons et par les dons du Saint-Esprit distribué selon sa volonté c'est Dieu qui veut que la communauté soit sauvée c'est Dieu qui veut que ceux qui sont dans la communauté soient guéris c'est la volonté de Dieu que ceux qui sont dans votre communauté soient libérés des mauvais esprits et c'est Dieu qui ira avec vous il témoignera pour vous il y aura des signes il y aura des prodiges il y aura des miracles il y aura les dons de l'Esprit au nom de Jésus regardons maintenant actes des apôtres chapitre 15 verset 12 actes des apôtres chapitre 15 et le verset 12 nous considérons les sources de la confirmation et c'est le Dieu lui-même qui est la source et qui va faire la confirmation dans votre ministère je suis tellement content que la semaine prochaine nous verrons des signes des prodiges dans toute la communauté nous verrons des signes des prodiges ils vont vous suivre ils vont vous suivre regardez regardez-moi regardez-moi des fois lorsque vous sortez lorsque le soleil est en train de briller par-dessus où est votre silhouette si le soleil est devant vous votre silhouette est où si le soleil est devant vous où est votre silhouette derrière vous alors et vous partez qu'est-ce que la silhouette va faire est-ce que vous voyez la silhouette non vous ne le voyez pas parce que c'est derrière vous mais le soleil le soleil de la justice ça se lèvera sur vous son nom c'est Jésus il est devant vous il brille au-dessus de vous et les signes les prodiges comment les silhouettes vont faire quoi vous suivre ils doivent vous suivre vous n'avez pas besoin de dire hé hé silhouettes suis-moi non le soleil d'enquête là fais face au soleil et bouge seulement et la silhouette va te suivre automatiquement et le fils de justice son nom c'est Jésus il est devant toi comme tu marches comme tu marches et tu fais ce qu'il t'a appelé à faire gloire au Seigneur je vois des signes les prodiges vous suivant ils vont vous suivre au nom de Jésus maintenant si la femme est en train de marcher et que la silhouette est devant est-ce que la silhouette peut être derrière et le soleil est devant est-ce que la silhouette peut être pour la femme aussi bien sûr si c'est un homme elle sera de silhouette bien sûr ceci c'est pour tout le monde si c'est pour vous vous êtes vous cela va vous suivre Jésus cela vous suivra regardez 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 dans acte 15 verset 12 acte chapitre 15 verset 12 toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontait tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait qui a fait les miracles dans la vie de Paul dans la vie de Barnabas c'est Dieu c'est Dieu qui a fait parmi eux au milieu des païens gloire à Dieu je dis gloire à Dieu voyez vous voyez maintenant chapitre 5 de l'acte des apôtres acte chapitre 5 verset 12 verset 12 beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres cela va arriver encore verset 15 en sorte qu'on n'apportait les malades dans les rues certains avaux rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son ombre au moins couvrit quelques un deux voyez vous Jésus a dit que vous allez imposer les malades ici qui seront guéris maintenant les malades sont tellement beaucoup que Pierre n'a pas la possibilité d'imposer la main à tout le monde on amène seulement les malades devant lui et lorsqu'il passe et que l'ombre de Pierre peut guérir les malades vos mains vont guérir les malades il n'y a rien à faire la parole de votre bouche va guérir les malades regardez le verset 16 le verset 16 la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impus et qu'est-ce qui suit répétez moi ça à votre voix et tous étaient guéris et tous étaient comment guéris tous étaient guéris cela va arriver au nom de Jésus la silhouette de Pierre la silhouette de Pierre guérissant les malades faisant des prodiges et des miracles venait dans les apôtres chapitre 16 le verset 25 acte des apôtres chapitre 15 chapitre 16 le verset 25 êtes-vous là maintenant vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient le verset 26 qu'est-ce qui est là dites-moi ça à votre voix tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé et qu'est-ce qui suit au même instant toutes les portes s'ouvrissent et les liens de tous de tous les prisonniers furent rompus le Seigneur va les libérer la silhouette de Pierre va guérir les malades la chanson de Paul et de Silas a brisé les chaînes de tous les prisonniers si vous pouvez chanter chanter et les miracles vont avoir lieu si vous pouvez prier prier et les miracles auront lieu si vous pouvez imposer les mains imposer les mains et les miracles auront lieu cela va arriver au nom de Jésus la source de la confirmation avec les signes de percée point numéro 3 le saut de la continuation des signes bibliques le saut de la continuation des signes bibliques nous revenons dans Marc chapitre 16 Marc chapitre 16 le verset le verset 17 Marc 16 le verset 17 voici les miracles qui accompagneront qui ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues et ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera aucun mal ils imposeront les mains aux malades dites-moi et les malades seront guéris le Seigneur après leur avoir ainsi parlé fut enlevé au ciel et ils s'assient à la droite de Dieu et ils s'en allaient prêchés partout le Seigneur travaillait avec eux et comment et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient Amen Amen veut dire quoi l'amène est dans la version anglaise donc l'amène c'est le Sceau c'est que vous écrivez une lettre importante par exemple et vous avez mis tous les documents dedans pour démontrer que ceci vient d'un point d'autorité vous mettez le cachet de votre entreprise sur la lettre où vous mettez le cachet dans votre signature les gens vont voir que ce n'est pas ordinaire lorsque cette lettre quitte votre bureau et que le saut d'approbation est là et que le saut là ira partout on ne va même pas regarder le contenu de la lettre mais lorsqu'on regarde le saut final on voit que c'est le saut de la continuation lorsque vous savez ce document on aurait le document le mot Amen c'est le saut de Dieu pour l'approbation de toutes les déclarations et de toutes les promesses lorsque vous voyez Amen ça veut dire que c'est là le saut le tampon de l'ascension inchangée et que cela donne la prononciation divine qui est complètement attachée comme un nom détaché Amen ça veut dire ainsi soit-il et ainsi est-il c'est l'acceptation céleste de votre de 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 ce que vous voulez avoir et c'est l'accomplissement d'un profit réclamé Amen veut dire que les paroles sont affirmées et que ces paroles sont complètement dignes de ne pas être questionnées voyez le saut voyez l'approbation qui est là je vais vous dire ce que ça veut dire dans un roi un roi un Amen quelqu'un a qu'à dire Amen là-bas un roi un un roi chapitre 1 le verset 35 un roi un le verset 35 regardez ceci regardez ceci verset 35 de un roi un vous monterez après lui il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place c'est lui qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Judas ce qui s'est passé c'est quoi Adonijah a pris le trône il s'est accaparé du trône et il est venu à on est venu à Salomon pour dire Salomon David est-ce que tu es d'accord avec ceci est-ce que ton tampon est sur ça est-ce que ton Amen est là il dit non prenez tout maintenant tout ce que je vous ai dit et mettez Salomon sur mon trône et faites ce que vous devez faire verset 36 Benadjah fils de Jerojada répondit au roi comment Amen ainsi disent l'éternel le dieu de mon seigneur le roi Amen veut dire quoi que c'est le dieu du ciel qui l'a accepté et qui l'a dit et que toi aussi tu l'as dit il y a un Amen que le dieu du ciel a approuvé cela le dieu du ciel l'a dit ainsi aussi ça veut dire que ainsi soit-il que c'est l'acceptation du ciel et c'est la continuation c'est la confirmation du ciel regardez Jérémie Jérémie 28 Jérémie Jérémie 28 le verset 6 Jérémie chapitre 28 et le verset 6 Jérémie chapitre 28 le verset 6 Jérémie le prophète dit il a dit quoi Amen que l'éternel fasse ainsi c'est ce que ça veut dire Amen c'est l'approbation c'est la confirmation Amen Dieu l'éternel fasse ainsi que l'éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'éternel et tous les captifs l'Amen là veut dire que c'est une acceptation de la part de Dieu tu as prophétisé ok si ça vient de Dieu si c'est la parole du Seigneur Amen pour cela ainsi soit-il le Dieu du ciel l'accomplira et va le faire voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'il y a un Amen dans votre vie comme le Dieu du ciel c'est pourquoi c'est pourquoi encore l'Amen voici lorsqu'il dit lorsque les promesses voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru c'est une parole en mon nom ils chasseront les démons en mon nom ils parlent de nouvelles langues en mon nom s'ils boivent quelques brevages mortels cela ne leur ferait aucun mal en mon nom ils saisiront les serpents et les jetteront loin en mon nom ils imposent les meaux malades et les malades seront guéris et il dit que toutes les promesses de Dieu en lui sont Amen et le Oui par lui est profondancé par nous à la gloire de Dieu et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a ouin c'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un saut il y a un saut il y a une acceptation il y a un cachet qui est déposé dessus et a mis dans nos cœurs des arts de l'esprit Amen cet Amen va continuer dans votre vie regardez Somme 112 Somme 112 nous considérons la signification de Amen lorsqu'il a dit Amen que voici les bien-accord qui accompagneront ceux qui auront cru le Seigneur va donner la confirmation et qu'il finalise en tout et il dit Amen lorsque vous partez Amen Lorsque vous prêchez Amen Lorsque vous déclarez Amen il y aura une confirmation regardez Somme 72 verset 17 Somme 72 verset 17 Son nom son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera et lui on se bénira par lui on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux béni soit l'éternel Dieu le Dieu Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait prodiges miracle signe béni soit jamais son nom glorieux que toute la terre soit remplie de sa gloire Amen Amen Voyez-vous ça c'est la confirmation et c'est ça le cachet que vous devez être remplis de la gloire de Dieu et il dit Amen Amen Comprenons alors que lorsque Jésus a prononcé voici les signes qui accompagnaient ceux qui ont cru il y a un Amen l'Amen veut dire regardez ceci dans Matthieu Matthieu 24 Matthieu 24 35 Matthieu 24 35 rapidement allons-y très rapidement Matthieu 24 verset 35 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point cela veut dire que tout ce qui est dit dans Marc chapitre 16 voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru le ciel et la terre passeront mais les paroles qui ont sorti de sa bouche ne passeront point regardez Marc chapitre 13 verset 31 Marc 13 le verset 31 Marc 13 le verset 31 la même chose est dite ici encore nous donnons l'assurance et nous donnons l'approbation nous donnons le cachet de ceci 31 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point je pensais que vous allez dire notre Amen Luc 21 Luc 21 Luc 21 verset 31 Luc 21 le verset 33 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point il a dit dans Matthieu il a dit dans Marc il a dit dans Luc cela nous rassure que toutes les promesses qu'il a faites et tout ce que nous avons appris aujourd'hui rien ne passera dans votre vie cela ne passera point dans notre église cela ne passera point les signes et les prodiges vont continuer dans notre église vont continuer dans toutes les maisons continuer avec tous les membres quand vous croyez au Seigneur rappelez-vous le ciel peut passer les étoiles peuvent passer le soleil peut passer mais la promesse ne passera jamais finalement regardez dans Apocalypse 3 Apocalypse chapitre 3 Apocalypse chapitre 3 le verset 14 Apocalypse chapitre 3 le verset 14 Apocalypse chapitre 3 ouvrez la Bible rapidement le verset 14 écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée voici ce que dit l'Amen Jésus a dit je suis l'Amen il a dit voici ce que dit l'Amen le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu il est l'Amen il est le saut final il est le saut final le cachet final la sûreté finale la fermeté finale de toutes les promesses de Dieu Jésus est l'affirmation et la confirmation de toutes les promesses de Dieu Jésus est l'assurance et la confirmation de la promesse de Dieu si vous achetez une voiture et que l'on vous demande que vous devez avoir une assurance pour votre voiture une voiture qui doit avoir l'assurance pour que lorsque quelque chose arrive l'assurance va vous donner une nouvelle voiture avez-vous jamais entendu auparavant cela si il y a quelque chose et vous savez que Jésus est l'assurance et l'assureur de ses promesses même si votre Bible devait être brûlée avec brûlée par le feu et qu'on ne verrait plus jamais la Bible Jésus l'assureur va vous dire ne vous en faites pas toutes les promesses sont toujours oui et amen dans votre vie cela veut dire alors que lorsque vous croyez au Seigneur Jésus Christ il est le saut et le cachet d'approbation il est l'assureur et la sécurité il est l'affirmation et la confirmation il est l'assureur et l'assurance il est le garant et celui qui garantit lorsque vous achetez quelque chose et que l'on vous donne un an de garantie avez-vous jamais entendu cela auparavant ? ça veut dire quoi ? que ce que vous devez acheter si cela se gâtait avant la fin de l'année alors on va vous remplacer cela le Seigneur vous donne sa garantie et voici la garantie du Seigneur Jésus dit voici les produits qui accompagnent ceux qui auront cru les miracles qui les accompagner et Jésus l'amène et il dit que ce qui peut aller de mauvais mentionnez mon nom et cela ne vous contera plus rien et tout sera rétabli au nom de Jésus Jésus est la certitude de la finalité il est la certitude de la finalité dès que j'invoque son nom il est un amène pour toutes les promesses et toutes ces promesses vont s'accomplir au nom de Jésus Jésus est le cachet et la signature il est le cachet et la signature voyez-vous lorsque vous signez un papier vous envoie votre signature à la banque et vous envoyez un chèque et le chèque porte votre signature vous n'avez pas besoin d'être là physiquement dès que votre signature se retrouve sur votre votre billet de banque ou j'allais dire votre ce cachet est là alors vous serez en mesure on ne vous demandera pas question on ne vous posera pas question au banque à la banque du ciel il y a un cachet que Dieu donne à ceux qui sont aveugles la banque du ciel il y a également les yeux qui sont là pour ceux qui ont le problème de Dieu les oreilles pour ceux qui ont le problème d'oreilles les reins pour ceux qui ont le problème de rien lorsque vous allez là-bas et que vous prenez votre chèque et vous mettez Amen sur le chèque ça c'est le cachet c'est la signature cela veut dire quoi que ce dont vous avez besoin reviendra dans votre corps alors toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen et voici les signes qui accompagnent qui aujourd'hui je dis qui aujourd'hui tous parmi nous tous ceux qui croient en son nom vous chasserez les démons en son nom vous parlerez de nouvelles langues en son nom vous prenez les serpents vous les jeterez loin en son nom si vous buvez des poisons cela ne vous fera aucun mal vous n'allez pas mourir prématurement si Jésus tarda à venir je vous verrai encore je dis je vous verrai encore parce qu'il y a une oeuvre pour vous à faire il va prolonger votre vie au nom de Jésus et alors vous allez imposer quoi vous allez imposer quoi je ne vois pas les mains les mains ouintes où sont-elles vous imposez ces mains aux malades il va arriver quoi ils guériront ils guériront et au dernier c'est quoi le dernier mot c'est quoi Amen c'est fait levez-vous et parlez à Dieu maintenant c'est fait c'est fait c'est fait ceci sera confirmé dans votre vie il y a une confirmation dans votre vie une confirmation dans votre vie Jésus est la main il est le saut il est le cachet il est la sécurité il est la sûreté il est l'affirmation il est la confirmation il est l'assurance il est l'assureur il est la garantie et il est celui qui nous donne la garantie il est le garant il est la certitude il est la finalité il est le cachet il est la signature de toutes les promesses de Dieu vous ne serez plus jamais le même une nouvelle puissance descend sur vous ouvrez la bouche et parlez à Dieu ça t'en s'y fait maintenant